Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Nathalie de Your Nails. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vous décrypter un petit peu cette pose qui est super tendance dans d'autres pays et qui viendra sans doute très prochainement en France aussi. Ça s'appelle la pose Water Drop ou Water Drop Nails. Donc j'essaye de le dire en anglaise, désolée. Alors, écoutez, c'est une pose qui est assez facile à réaliser, mais comme vous pouvez le voir, on a rapidement des petits problèmes, de petites bulles, de choses comme ça, de surépaisseur un petit peu. Et en fait, j'ai testé trois techniques différentes. Pour moi, il y a des techniques qui sont plus faciles, des techniques qui sont un peu plus complexes et on va voir tout ça ensemble. Je vais vous montrer les trois techniques et à la fin, je vais vous expliquer laquelle est ma préférée. Et surtout, dans la prochaine vidéo, je vais vous faire une démonstration de la meilleure technique d'après moi. On voit ça tout de suite. Alors, avant de vous parler des trois techniques, j'avais envie de vous dire en avant-première. Voilà, je suis trop heureuse. Je viens enfin de rentrer le Magic Gel Clear. Vous l'attendiez depuis tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps que j'en parle. Vous avez adoré le Nude. Franchement, j'ai eu des retours de dingue sur le Magic Gel Nude. Et le Clear, pour moi, c'est juste un must-have à avoir. Il faut absolument avoir ce produit. Pourquoi ? Parce qu'il est, vous voyez, il est légèrement violet. Donc, ça permet en fait qu'il ne jaunisse normalement pas du tout. Et il a les mêmes caractéristiques que le Magic Gel Nude que j'utilise dans d'autres vidéos. Et il est vraiment top, top, top. Comme vous pouvez voir, dans le pot, il est dur. Voilà, il ne bouge quasiment pas. Lorsqu'on l'applique, c'est pour ça qu'il est magique. Lorsqu'on l'applique, il va super bien s'appliquer. Il va bien se lisser. Et en fait, quand on arrête de l'appliquer, quand on arrête de le travailler, eh bien, il ne bougera plus. Et donc, ça permet de faire plusieurs ongles à la fois, sans avoir de gel qui coule tout de suite sur les côtés. Parce que forcément, soit on travaille un gel qui est hyper épais, mais c'est super dur à travailler. Soit on travaille un gel trop fluide. Et du coup, il coule sur les côtés. Ce n'est pas agréable non plus. Là, ce gel-là, en fait, il a toutes les caractéristiques d'un gel vraiment qui est top. C'est-à-dire que vraiment, là, vous voyez, il est dur, il ne coule pas. Je pourrais rester comme ça un petit moment. Il ne bouge pas du tout. D'ailleurs, vous voyez, il y a une petite ligne dedans. Mais par contre, quand je vais l'utiliser, vous allez voir qu'il va devenir beaucoup plus fluide. Et ça, c'est vraiment top. Il est super pour le travailler au fil aussi. Enfin, voilà, il a plein de caractéristiques géniales. Et c'est ce gel-là que j'ai utilisé, justement, pour faire cette pose Waterdrop. Voilà. Mon Waterdrop nail. Donc, déjà, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ou si vous n'aimez pas du tout. Alors, à savoir quand même que c'est une pose qui est peut-être... Alors, au premier ras de bord, on pourrait dire que ce n'est pas super clean. Mais en fait, là, ça fait déjà une semaine que je l'ai faite. Et honnêtement, ben, voilà, elle ne se salit pas plus qu'une autre pose. Alors là, j'ai une petite astuce aussi pour ça. C'est que j'ai remis de la finition par en dessous. Et donc, du coup, ça me permet d'avoir un résultat qui est bien net en recto verso, peu importe la technique. Maintenant, je vous donne tout de suite mes trois techniques. Alors, la première des techniques... Enfin, non, ce n'était pas la première. C'était finalement la dernière des techniques que j'ai utilisée. C'est pour moi la pose qui est la plus simple et celle qui est vraiment adaptée aux débutantes. Ça va être avec les capsules américaines. Donc, on va pouvoir sélectionner une capsule à la taille, bien sûr, de l'ongle. On ne va pas forcément la poser tout au bout. On va rester un petit peu en retrait. On peut la poser comme ceci. Voilà, lui faire juste sortir un petit peu de matière et relimer sur le dessus. Donc, je l'ai faite sur l'index. Et je trouve que la pose ressort plutôt bien dans l'ensemble. Ensuite, j'ai fait une pose sur chablon. Alors, je ne sais pas si... Non, je n'ai plus de chablon à côté de moi. Désolée. Si, il est ici. Voilà, c'est le chablon même que j'ai utilisé. Donc, voilà. En fait, j'ai fait... Bon, forcément, je l'ai juste enlevé comme ça. Voilà. Le majeur, je l'ai fait au chablon. Tout simplement. Voilà. De manière très classique. Donc, ça, c'est déjà une technique un peu plus avancée pour celles qui maîtrisent la pose chablon. Si vous avez envie de maîtriser la pose chablon, qui reste toujours un incontournable. Ça, on le voit énormément dans la formation de niveau 1. Donc, sur les deux autres, je les ai fait en pop-it. Mais alors, pas en pop-it classique. J'ai fait en pop-it, mais en fait, avec les mêmes capsules américaines. Seulement, j'ai enlevé la capsule. Alors, comment c'est possible dans un cas que la capsule colle et ne bouge, mais vraiment pas du tout ? Et que dans l'autre cas, eh bien, elle s'enlève ? Eh bien, il y a une petite astuce à ça. C'est-à-dire que je n'ai pas utilisé le même produit et je n'ai pas laissé catalyser le même temps. Sur celui-ci, en fait, j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait avant. Parce que je voulais vraiment avoir quelque chose de très transparent. Eh bien, j'ai utilisé carrément de la finition. Donc, mon Top Coat Shiny. Je l'ai utilisé pour finalement, en fait, à l'intérieur de ma capsule. J'ai mis une fine couche de Top Coat Shiny. Et du coup, ça m'a fait, en fait, un ongle qui a tenu, mais juste super bien. En fait, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais juste que ça allait se décoller de manière classique. Et en fait, impossible d'enlever la capsule. Donc, du coup, je l'ai laissé. Parce qu'à la base, je voulais faire les ongles de la même manière sur tous les doigts. Et donc, du coup, ça a super bien tenu. Et j'ai juste rajouté un peu de gel, du coup, par-dessus. Mais on peut très bien également faire l'inverse. C'est-à-dire utiliser du gel à l'intérieur, le coller et mettre juste la finition dessus. J'ai remis aussi un tout petit peu de finition par en dessous. En fait, la différence entre un ongle où on va pouvoir enlever la capsule et un ongle où la capsule reste, c'est surtout le temps de catalyse. Là, en fait, j'avais catalysé très peu. J'avais catalysé peut-être, allez, 10-15 secondes. Juste pour que ça prenne à peine. Et hop, je viens enlever la capsule. Et là, c'est tout bon. Là, j'avais catalysé environ 30, peut-être 45 secondes parce que je parlais en même temps. Et donc, du coup, la capsule, j'arrivais plus du tout à l'enlever. Donc voilà, là, il y a vraiment les trois techniques. Pour moi, la technique, pratiquement la plus simple, ça va être avec la capsule qu'on va enlever. Pourquoi ? Parce que la capsule qu'on laisse, il va y avoir, en fait, la capsule qu'on doit vraiment bien placer. Il ne faut pas qu'il y ait d'excès de matière sur les côtés, tout ça. Alors, on a aussi ce phénomène ici. Par contre, pour moi, ça va être des fois un peu plus simple, carrément, de venir repasser un petit coup de ponceuse sur le contour pour avoir quelque chose de bien-être. En sachant que là, je l'ai fait très tard le soir et que je viens de voir avec la lumière. Je n'avais pas de lumière, j'étais en bas de chez moi. Et que ça a coulé un tout petit peu au niveau de la finition dans la cuticle, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est vraiment minime, c'est trois fois rien. Mais bon, ce n'est pas 100% bien fait, parce que, comme je dis, je n'avais pas du tout la bonne lumière. C'est juste qu'ici, dans mon bureau, il fait super froid et que je n'avais pas envie d'avoir froid ce soir-là. Donc, j'avais descendu tout mon matériel. Voilà, c'est juste de la logistique, en fait. Mais clairement, le truc super important, c'est qu'il vous faut une très, très bonne lumière pour pouvoir justement voir ces petits détails. Et souvent, ça, je l'identifie chez mes élèves. C'est qu'en fait, il y a des détails qu'elles ne voient pas durant la pose, mais quand elles font la photo, elles le voient. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à ce moment-là, elles ont le flash ou elles ont une bonne lumière ou elles se mettent vraiment... Elles font en sorte de faire bien la mise au point. Et en zoomant, ben tiens, on se rend compte qu'il y a des petites erreurs. Donc voilà, là, c'est la même chose. Donc voilà, dites-moi la technique que vous, vous préférez. Est-ce que c'est plutôt les capsules américaines qu'on laisse poser ? Est-ce que c'est plutôt la technique du pop-it où on va retirer la capsule ? Ou est-ce que c'est plutôt la technique du chat blanc ? Et est-ce que vous, vous pourriez porter ce genre de pose ? Est-ce que vous aimez bien ? Et si oui, eh bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo où je vais vous montrer sur mon pouce comment réaliser l'une de ces techniques. Voilà, je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à me mettre des commentaires et à partager la vidéo si vous aimez parce que ça m'aide énormément. Voilà, je vous dis à très très bientôt et j'étais très heureuse de vous refaire une vidéo. Ça faisait un petit moment, j'avais vraiment pas eu le temps parce que mon copain est vraiment malade en ce moment. Voilà, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501